Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais souder ce circuit imprimé. Alors, ce circuit imprimé, je l'ai obtenu de chez JLCPCB après l'avoir réalisé sur EasyEDA. Donc voilà, je suis parfaitement dans leur environnement, à cette entreprise chinoise. Et donc, ce circuit imprimé est un chargeur USB, comme vous pouvez le voir en haut, qui permet de charger 6 batteries lithium de basse capacité à 200 mA via des chargeurs indépendants qu'on peut retrouver. Alors, je vais essayer d'indiquer ça avec, par exemple, un cure-dent. Donc, on retrouve les composants ici, 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 ici et ici. Voilà. Donc, chaque composant a bien évidemment tout son panel de composants. On a des résistances pour sélectionner le courant, une résistance pour limiter le courant dans la diode. Et on a également, quelque part, un condensateur. Je pense que c'est ceux-là, pour ceux d'en haut, qui permettent de venir découpler l'alimentation de la batterie. Voilà. Donc, chaque chargeur a son indicateur de charge. Ensuite, en bas, on a un indicateur général pour l'alimentation générale du circuit, avec une résistance qui se trouve, si je ne me trompe pas, ici. Donc, voilà. J'avais un tout petit peu de place, donc je me suis amusé à rajouter ici une résistance et ici une diode. Voilà. Le derrière comporte juste quelques petites informations supplémentaires, rien de bien important. Le layout, le but, évidemment, c'est de le faire le plus compact possible, pour faire en sorte que ce soit le plus portable possible, qu'on puisse peut-être le mettre dans la poche ou des trucs comme ça. Donc, au niveau du layout, le but, c'était vraiment d'aligner tous les composants, de le faire le plus compact possible, tout en ne négligeant pas sur le cooling des composants, parce que les composants vont quand même pouvoir, à un moment donné, pomper sur le port USB jusqu'à 1,2A, si toutes les batteries sont déchargées et sont toutes branchées en même temps. Donc, ça peut commencer à pas mal chauffer, c'est pour ça que, évidemment, tout le dessous est fait en, c'est un énorme plan de masse, avec une connexion à chaque fois, pour chaque composant, sur, enfin, du dessus vers le dessous. Sur le dessus, il n'y a pas de plan de masse, il n'y aurait pas la place, tout simplement, de le faire rentrer sur le dessus, ça n'aurait aucun intérêt, je pense, en tout cas. Le port USB est un port USB type C, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de pins, c'est simplement parce que c'est un port USB type C un petit peu particulier, je ne sais pas si c'est standard ou quoi. Mais en tout cas, il y a juste, vraiment, c'est des ports USB pour de l'alimentation, il n'y a pas de data qui peut passer ici. On a juste deux pins de reconnaissance pour rajouter les deux résistances ici, de 5,11K, un truc comme ça, qui permettent de pouvoir dire au chargeur que c'est un périphérique 5V qui va pomper de l'énergie. Félicitations. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce circuit imprimé, je suis relativement quand même très content du layout que j'ai réussi à faire. Je les ai commandés en noir et j'en ai commandé 5 plaques de 10 circuits imprimés, pour 2$, bien évidemment, chez JalexCPCB. Donc autant vous dire que c'est plutôt sympathique. Concernant les composants, comparé à la version précédente, j'ai commandé chez LCSC. Donc voilà, comme je l'ai dit, je suis parfaitement dans l'organisation chinoise EasyEDA, JalexCPCB, LCSC. Vu que j'ai fait mes PCB de JalexCPCB, j'ai commandé mes composants chez LCSC et j'ai fait mon circuit imprimé sur EasyEDA. Alors je précise quand même que EasyEDA, je commence à trouver un petit peu les limites de cet outil. Ça a été très sympathique pendant un certain temps, mais là je commence à vraiment trouver des limites assez contraignantes. Donc je peux continuer à l'utiliser, mais pour des circuits simples, pour des circuits un petit peu plus complexes, je vais commencer, je pense, à utiliser Kikad, qui est bien 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 mieux. Et donc au niveau des composants, je pense que le focus n'est pas super bien fait. Au niveau des composants, voilà comment ça se présente. Pour ceux qui n'auraient jamais commandé chez LCSC, donc vous avez une boîte comme ça. Vous avez d'ailleurs des bulles, je précise, là j'ai enlevé les bulles. Et ensuite vous avez chaque composant, labellisé, tout, il y a absolument tout dessus. Et je trouve ça juste incroyable. Et donc au fond, vous avez simplement une liste. Voilà, qui est présente. Donc, c'est plutôt sympathique. Là j'en ai commandé pour en faire 20 au total. Si certains vous l'avez peut-être en acheté ou je ne sais quoi, j'ai prévu pour que, effectivement, si certains en ont besoin de ça, je ne sais pas, on peut toujours espérer, eh bien, ça pourrait se faire, pourquoi pas, de m'en commander. Justement, c'est pour ça que j'en ai fait 50, je me suis dit, bah vas-y, de toute façon, ce sera le même prix, relativement le même prix. Donc autant en faire 50 et pouvoir les vendre si nécessaire. Donc maintenant, je vais essayer de tout souder, tout faire. J'ai déjà préparé la pâte, ici, que j'ai un petit peu remuée avec du flux, du flux liquide. Cette fois-ci, je vais tenter d'utiliser une seringue parce qu'il y a tellement de pâtes à faire que ça va être très très chiant si je ne le fais pas avec une seringue, je pense. Et donc, je vais tout simplement essayer d'en faire un et je verrai après, dans la continuité, pour en faire peut-être plus si j'ai des commandes ou si, voilà, il y a des gens qui sont intéressés pour ce genre de circuit. Voilà, alors je vais juste revenir très très rapidement pour vous montrer les batteries avec lesquelles je compte utiliser ce chargeur. Donc voilà, toute fraîche de Chine, toute droite sortie de leur colis. Ce sont des batteries, alors bon, vous voyez, il y a la marque, après moi dans mon cas, c'est chez Furiby que j'avais acheté le drone, mais c'est pour un tout petit drone qui est vraiment tout petit, qui a des toutes petites batteries de 750 mAh, voire 180 mAh, tout dépend comment les constructeurs mentent. Parce qu'habituellement, vous n'allez pas avoir plus que 250 mAh dans une petite batterie comme ça. Et c'est des batteries, voilà, qui ont des tout petits connecteurs classiques, relativement classiques. Voilà, et j'ai acheté donc des connecteurs, alors, voilà, ils sont là, des connecteurs en angle droit, qui matchent exactement ceux de la batterie. Donc c'est absolument parfait pour mon cas, ça devrait très bien fonctionner, en tout cas j'espère. Donc voilà, maintenant, go à souder tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les soudures sont apparemment finies. Une chose maintenant que je vais tester, bien évidemment, hop, je dézoome, une chose maintenant que je vais tester, ça va être probablement avec mon multimètre. Voilà. Voir un petit peu, d'ailleurs, by the way, nouveau multimètre, j'ai évité de changer le cadre, mais voilà, nouveau multimètre, c'est le UT61E. Il est excellent. Il coûte un petit peu plus cher forcément que des multimètres à 16€, qui coûte une cinquantaine d'euros, mais pour le coup, c'est incroyablement mieux pour ce que je fais, c'est-à-dire de la petite électronique qu'un petit multimètre à 16€ qui n'était absolument pas du tout efficace et surtout pas du tout sécure. Donc, en mode continuité, hop, je pense qu'il n'y a pas trop trop de problème. Juste comme ça, ah, là, ici, on a un bridge. Là, ici, on a un bridge, je le vois. Donc, là, dans ce cas-là, hop, je viens élimer mon fer à souder. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vais essayer de vous montrer la méthode qu'il faut appliquer avec ça. Donc, vous voyez que, je vais montrer ça avec, probablement, deux courants, comme d'hab. Vous voyez que, là, ici, merde, ici, il y a un bridge entre ces deux pins. Donc, le truc que je vais vouloir faire, c'est de passer le fer à souder dans la direction des pattes, comme ça, pour venir enlever ce surplus. Donc, j'attends que le fer à souder part soit à température. Alors, pour nettoyer votre panne, si vous utilisez une éponge et de l'eau, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de l'eau déminéralisée absolument. Si vous n'utilisez pas de l'eau déminéralisée, vous risquez d'avoir un dépôt de minéraux qui va se faire sur votre panne de fer à souder. Et vous risquez, donc, de l'endommager très rapidement, de la faire rouiller, surtout, etc. Vous voyez que la mienne n'est pas, je vais pouvoir vous montrer ça, vous voyez que la mienne n'est pas parfaite. Mais bon. Donc, là, à sec, sans rien. C'est pas facile de te rester stable. Voilà. Vous voyez ? Le bridge est parti. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, c'est un bridge qui a été enlevé avec succès. Je n'en vois pas d'autres sur tous les autres composants. Celui-là, 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 ou encore celui-là. Vous voyez qu'il n'y a pas de bridge. Les soudures sont relativement propres. Je suis très content de ce que j'ai pu faire. Voilà. Donc maintenant, le seul truc qui reste, c'est les connecteurs qui sont là, 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 et là, et là. Voilà. Et ce sera tout. Voilà. Avec un soudage traditionnel et bien fixé, le nouveau, le connecteur, avec les sous-dents également. Donc je vais faire ça très très rapidement. Donc déjà, pour le port USB, alors, je vois que le PCB est trop épais par rapport au port USB. Le port USB, il n'est pas fait pour une épaisseur de PCB telle qu'elle, telle celle-ci. Mais ce n'est pas bien grave. Ça devrait quand même aider au niveau solidité. Je vais essayer de ne pas trop rester dans le champ de vision de la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Essayez d'éviter d'avoir des choses dans le chemin quand même. Ça serait sympa. Donc voilà. Alors, le seul problème de souder avec un fer à souder classique, avec de l'étain, avec du flux, vous voyez, c'est que ça laisse un dépôt de flux brillant sur un noir mat. Ce qui n'est pas très joli. Mais bon. On ne va pas se plaindre. Donc là, maintenant, le port USB, normalement, est très très bien fixé. Il faut dire que là, pour y aller, ça ne va pas bouger, théoriquement, si la soudure est bien arrivée jusqu'au port USB. D'ailleurs, toute la partie haute du PCP, maintenant, est chaude. Et maintenant, il ne manque plus que les connecteurs qui sont là dans la poche. Et donc, il n'y a plus qu'à les mettre. Alors, petit problème, c'est que je peux les mettre, mais pour les tenir, ça va être bonbon. Alors, je connais une technique qui utilise un YouTuber anglais que j'adore. Il s'appelle Julian Hillet. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Mais lui, il utilise du BlueTac, comme il s'appelle. Ce qui est littéralement de la patafix. Dans mon cas, hop, j'en mets un petit bout au bout. Ça va venir fixer un petit peu le connecteur, temporairement, vous voyez. Et je viendrai l'enlever une fois que ce sera soudé. Voilà. Donc, vous voyez, tous les ports ont été connectés avec la patafix. Maintenant, je flippe de l'autre côté. Et puis, il n'y a plus qu'à s'ouder. Et voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à enlever le BlueTac. Qui est devenu un petit peu tout mou parce que c'est chaud, quand même. Alors, si vous avez des résidus, ce qui m'est arrivé là, n'hésitez pas à tamponner le BlueTac sur lui-même. Ça va venir l'enlever. Enlever tous les suppléments de patafix. Voilà. Ça, c'est de la vieille patafix. Donc, voilà. Ce n'est pas idéal. Et voilà. Donc, là, en peut-être une heure, j'ai fini mon circuit imprimé. Qui est, ma foi, relativement joli. Je suis content. Il n'y a plus qu'à le tester. Voici au niveau de mon bureau informatique. Il ne faut pas trop que je bouge. C'est sur ma cuisse. Mon téléphone est sur ma cuisse. Et donc, je vais tenter de brancher un câble USB type C à ce chargeur. Alors, aucune idée de si ça va fonctionner ou pas. Il y a de fortes raisons que ça fonctionne, mais on va voir ça. Alors, il y a un chargeur qui ne fonctionne pas. Qui est celui d'en bas. Donc, vous voyez à quel point ça flashait. C'est un comportement normal. Par contre, celui d'en bas n'a pas l'air de fonctionner. Donc, je vais aller voir et vous dire quel était le problème. Et donc, voilà. Après avoir... Alors, le problème qu'il y avait, c'est que la LED qui se trouvait là, qui est complètement saturée sur l'appareil photo, était branchée à l'envers. Voilà. Donc, il y avait juste à la rebrancher à l'endroit. Il y avait des petites soudures ici qui n'étaient pas parfaites. J'ai remis un petit peu de flux et j'ai repassé un petit peu de fer à souder. Donc, la LED ici, elle a vu un petit peu de chaleur, on va dire. Donc, elle est un petit peu faible, faiblarde. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Les batteries sont bien, sont à bonne température. Le PCB commence à pas mal chauffer. On est peut-être déjà à 50 degrés au niveau du circuit. Mais ça fait déjà, allez, peut-être bien 2-3 minutes que ça charge. Donc, c'est plutôt raisonnable. Alors, il y a des petites erreurs forcément que j'ai vues qui vont pouvoir être corrigées dans la version 2. C'est par exemple le fait que cette LED blanche est absolument beaucoup trop brillante. J'avais choisi une LED un petit peu aléatoirement blanche. J'avais essayé de en prendre une qui soit relativement lumineuse, me disant que ça risque d'être pas très très lumineux. Et au final, ce sont les LED rouges qui sont peu lumineuses par rapport à la LED blanche. LED blanche qui est vraiment, genre, écrasante niveau luminosité. Alors qu'il y a pourtant une restance de 1k, de 1kOhm en série avec le 5V. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Au niveau de la température, comme vous pouvez le voir, j'ai branché 5 batteries. Parce que j'en avais commandé 5. J'en ai pas une 6ème qui serait déchargée. Parce que j'en avais une avec le drone. Enfin, j'en avais 3 même avec le drone. Mais j'en ai pas une supplémentaire qui serait déchargée pour pouvoir tenter de charger tout à fond. Les LED fonctionnent toutes. Et au niveau de la température, sachant que là, actuellement, je suis à 1A. Enfin, même 900 mAh maintenant. Et bien, la température du circuit imprimé est environ de 45 degrés sur la face du dessous. Donc, c'est raisonnable. Vraiment, vraiment, vraiment raisonnable. Je suis très, très content de pouvoir faire passer quasiment 1A dans des régulateurs linéaires, chargeurs de batterie. en étant à des températures aussi basses. C'est bon. C'est très, très bien. C'est vraiment excellent. Donc, voilà. Le port USB Type-C a parfaitement bien été soudé et parfaitement fonctionnel. Il a l'air solide. Tous les autres ports, alors c'est vrai que ces ports-là sont pas très, très solides au niveau du maintien pour une utilisation répétée. Mais, on verra. On verra ce que ça peut donner, sachant qu'il y aura un boîtier après autour. Donc, ça devrait aider à stabiliser un petit peu le connecteur. Voilà. Mais sinon, je suis très, très content d'avoir pu faire ce PCB. Ce PCB fonctionne nickel. Il y a juste à faire vraiment attention au niveau des soudures. Mais ça fonctionne nickel. Après, maintenant, le boîtier va venir guider un petit peu la lumière pour que ça aille à des points spécifiques, pour qu'on puisse savoir exactement quelle batterie charge et quelle batterie ne charge pas. Quand une batterie ne charge pas, le chargeur clignote. Alors, c'est dû à une chose, c'est qu'il y a un condensateur en parallèle avec la batterie. Et en fait, le chargeur va charger le condensateur, puis va dire que la charge est finie, puis le condensateur va se décharger, etc. Et ça fait une boucle comme ça, qui fait que le clignotement est plus ou moins rapide en fonction de la capacité du condensateur, qui est en parallèle. Dans mon cas, j'avais pris du 10 microfarad, et ça me donne un clignotement relativement rapide. Ce qui veut dire que là, par exemple, il n'y a aucune batterie qui est branchée. Donc, ça donne l'impression que le chargeur est en erreur. Alors que ce n'est absolument pas une feature intégrée du composant, ce n'est pas une feature intégrée de quoi que ce soit. C'est juste parce qu'il y a un condensateur en parallèle. Donc, voilà, je suis très content. Ça fonctionne très bien. Alors, je n'ai pas testé sur des chargeurs Quick Charge. Je pense que ça fonctionnera aussi très bien, parce qu'il y a les résistances qui indiquent que c'est un chargeur qui va venir pomper de l'énergie, et que c'est un chargeur à la con, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un chargeur qui va charger en 5 volts, point barre. Et voilà. Elles chargent toutes à 200 mAh, ce qui leur permet normalement d'avoir une bonne durée de vie. Surtout que, vous voyez, je suis chargé à 1,5C. Même pas, 1,5C, 1,25C, ou un truc comme ça. Donc, c'est raisonnable. C'est suffisant pour ces batteries-là. Et ça permet d'en faire charger plus à la fois et de pouvoir utiliser le drone beaucoup plus rapidement. Hop, il y a une batterie qui est finie. Hop, je la branche et je débranche la suivante qui est chargée. Et voilà. Et ça peut faire un magnifique boucle comme ça. Voilà. Donc après, est-ce que j'en vendrais ? Est-ce que j'en vendrais pas ? J'en sais rien. J'ai les composants pour en faire encore 19 supplémentaires. Donc, je verrai. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le demander. Et puis, voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada